Mbeï Sarr, secrétaire général national du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, SADEF, a abordé plusieurs sujets liés à l'éducation au Sénégal lors d'un conseil syndical national. Le thème de l'événement était « l'école publique sénégalaise à la croisée des chemins ». Quelle perspective pour relever le défi de l'accès à l'échelle sociale ? Mbeï Sarr a souligné que l'école publique au Sénégal fait face à de nombreux défis, notamment en ce qui concerne l'accessibilité sociale. Il a noté que le système éducatif actuel ne permet pas aux élèves de trouver un emploi significatif qui les aiderait à progresser socialement. De nombreux diplômés se retrouvent sans qualification professionnelle et luttent pour trouver un emploi. Pour résoudre ce problème, Mbeï Sarr a plaidé en faveur d'une réforme de l'essainement, avec l'introduction de la formation professionnelle au sein de l'école publique. Il a soutenu que cette approche permettrait aux jeunes d'acquérir des compétences professionnelles, de trouver un emploi et de contribuer au développement économique du pays. Cependant, il a également souligné que pour mettre en œuvre de telles réformes, le gouvernement doit fournir les ressources nécessaires et garantir la stabilité du système éducatif. Il a mentionné des problèmes tels que le manque de table-banc, les effectifs pléthoriques et les abris provisoires, qui entravent le développement de l'éducation au Sénégal. En outre, Mbeï Sarr a évoqué le déficit d'enseignants dans le pays, en partie dû au fait que de nombreux enseignants quittent les régions périphériques pour se rapprocher des grandes villes, laissant un vide à combler. De plus, de nombreux enseignants partent à la retraite, ce qui augmente le déficit. Enfin, il a mentionné que certains enseignants optent pour l'émigration, cherchant de meilleures opportunités à l'étranger, ce qui peut aggraver le manque d'enseignants dans le pays. La situation de l'éducation au Sénégal nécessite donc une attention particulière et des réformes pour garantir un système éducatif de qualité et offrir des perspectives d'emploi aux diplômés.